bonjour à tous c'est arnaud asmr j'espère que vous allez bien je voulais vous faire une vidéo en soft spoken aujourd'hui mais j'ai la voix un peu cassée et donc je vais faire une vidéo classique en chuchotement et c'est une vidéo unboxing alors j'ai ouvert le colis déjà pour être tout à fait honnête ici j'ai un petit papier voilà je cache un peu une fiche destinataire mondiale relais puisque c'est un une annonce du pont coin que j'avais mis en favori il y a plusieurs mois mais il y avait 5 6 euros de frais de port et du coup là le week-end dernier il y avait la livraison à 1 euro sur toutes les annonces du coup j'en ai profité et j'ai commandé ceci puisqu'il y a quelques années vous le savez peut-être j'ai revendu tous mes dvd et à regret et maintenant que j'ai un peu plus de place chez moi je veux quoi je me suis dit que j'allais racheter des dvd et ici dans ce carton il y a des dvd d'animé il y en a que j'avais avant dans le passé qui sont cultes il y en a que je connais de réputation et d'autres que je ne connais pas du tout du tout du tout donc on va découvrir ça ensemble allez c'est parti on commence avec armitage 3 polymatrix qui est un animé cyberpunk mon nom est naomi armitage je sais pas comment on prononce ou naomi armitage du mars police department je suis un robot de la troisième génération que rien ne distingue d'un être humain donc pour tout ça j'ai payé 10 euros plus un euro de frais de port un euro de protection acheteur donc ça fait 12 euros ce coffret est assez joli on a à l'intérieur le dvd ça brille un peu tout simplement et puis deux petites non trois petites cartes postales que je vais vous montrer une ici une ici et voilà assez sympa ça me fait très envie de toute façon je vais vous en reparler dans la vidéo compte rendu ensuite on a un très grand classique que j'adore que je connais surtout par le manga parce que je possède l'intégralité du manga de base pas de la suite c'est ganme je sais pas comment le prononcer moi je dis ganme mais je crois que les japonais ils prononcent gamno ou un truc comme ça mais bref c'est une histoire de cyborg plus ou moins je vais vous lire le synopsis je crois que je vais vous lire tous les synopsis alors que la terre n'est plus qu'une immense décharge de mécanique rouillée ou cohabité robot et chasseur de prime docteur ido trouve par hasard la tête d'un cyborg vieux de plusieurs siècles et décide de la reconstruire mais Gali à sa renaissance n'a aucun souvenir de sa vie précédente je vais pas tout vous lire il y a pas de bonus c'est que le film j'en ai un très bon souvenir c'est une adaptation du manga des premiers tomes du manga ensuite on a un film d'animation ça c'est pas un film d'animation japonais c'est un film d'animation américain si je dis pas de bêtises oui c'est ça c'est titan à eux donc je ne connais pas du tout du tout en 3028 après l'extinction totale de la terre l'espoir de l'humanité réside en un jeune garçon Kale il détient dans la paume de la main la carte qui pourra le mener au titan gigantesque vaisseau spatial créé par son père seul le titan est capable de rebâtir un nouveau monde pouvant accueillir les derniers survivants de l'espèce humaine mais les cruels dredges des aliens redoutables responsables de la disparition de la terre sont prêts à tout pour l'arrêter ok c'est de la science fiction on a Ren Tim je ne sais pas si ça se prononce comme ça est-ce que c'est japonais ou pas je ne sais pas je pense que oui ça a l'air d'être un film d'animation mais en 3D mais japonais en 2050 Nesa une fondation militaire menace la paix terrestre avec ses redoutables armes nucléaires et des intentions diaboliques Green Frontier une agence unie pour la paix du monde veut protéger la terre contre le complot de Nesa qui veut prendre le pouvoir le capitaine Kang pilote renommé de Rundim possède un sort de pouvoir mental extraordinaire se préparant à la guerre Nesa entraîne deux jeunes pilotes possédant le même pouvoir pour combattre ce soi-disant invincible Run Team ok pourquoi pas ensuite on a un grand classique pas de labor grand classique des animés ouais je crois que c'est je l'ai je l'ai vu il y a longtemps mais je crois que c'est une histoire de méca et c'est vachement cool je vais pas m'attarder sur tous les synopsis sinon on en a pas fini encore Armitage 3 bon là le boîtier a s'ouvert il est cassé mais c'est pas grave donc un autre film Armitage 3 on a un petit livret tout petit promotionnel à l'intérieur Alexander Babel 2 Gatekeepers Vampire and Dirty I am my goddess Lodos Angel Sanctuary le tout Tombeau des Lucioles etc voilà ce qui se fondait à la même époque et encore une très jolie sérigraphie on a Macross Plus épisode 1 et 2 donc ça a l'air d'être un un genre de film ou de série en 2 parties ça fait bah 1h30 entre ses mécas ses personnages et sa musique Macross Plus cette superbe série en 4 épisodes je vais vous laisser pantois ah ok bah c'est une série en 4 épisodes tout simplement donc ça doit faire 20 minutes 20 minutes 20 minutes 4 fois 20 80 c'est ça 80 minutes ok c'est cool ça va se regarder très vite j'en ai pour une soirée et Macross je connais par le manga le manga que je possédais il y a longtemps mais je m'en suis séparé et j'espère que je le retrouverai un jour on a Final Fantasy 7 Advent Children je vous en ai déjà parlé je le possède en pluré donc celui-ci je vais je vais l'offrir je vais l'offrir à quelqu'un c'est bah la suite du jeu Final Fantasy 7 des 5 films d'animation qui avait fait beaucoup parler à l'époque de sa sortie parce que pas très beau bon depuis évidemment ça a du vieillir mais bon on a Steam Boy dans un univers steampunk je l'ai vu il y a longtemps j'en ai un très très bon souvenir et euh c'était vraiment cool c'est euh le manga en tout cas ouais est-ce que c'est ça ? ah c'est réalisé par c'est ça ou pas ? ça a l'air d'être réalisé carrément par Katsu Katsuhiro Otomo qui est l'auteur de Akira un de mes mangas favoris au 19ème siècle alors que l'Angleterre prépare son exposition universelle le jeune Ray un gamin surdoué réussi à maîtriser une nouvelle invention ultra puissante et dévastatrice et va l'utiliser pour lutter contre les forces du mal sauver sa famille et Londres de la destruction c'est du steampunk ça plairait à monsieur discret si jamais il passe par là ensuite on a le film cow-boy pip-pop moi je savais pas qu'il y avait un film cow-boy pip-pop voilà je connais la la série mais que j'ai jamais vu dans l'ordre oula ah oui d'accord ça ça s'enlève j'ai cru qu'il y avait un problème pour avoir le synopsis ok c'est pas mal je vais lire le synopsis après il y avait il y avait des cartes à l'intérieur à la base mais elles ont disparu elles sont plus là et on a un petit livret avec des informations sur cow-boy-pop ce qui est assez cool pour les gens qui connaissent pas et les chapitres c'est chouette je vais ranger le livret c'est pas complet mais c'est pas complet mais il y a le plus important puis je vais vous lire le synopsis en plein coeur d'une cité surpeuplée l'explosion d'un camion libère un gaz mortel qui entraîne la mort de 500 personnes motivé par une prime de 300 millions l'équipe pip-pop se lance immédiatement à la recherche de l'auteur de l'attentat au cours d'une enquête à rebondissement ils apprendront que oh ça spoil j'arrête là on a en plus plein de bonus documentaires du petit écran au grand écran préférences les personnages clips vidéo galerie photo bande annonce etc etc il y a mon chat qui se frotte à mes jambes en même temps l'édition est sympa en plus allez ensuite on a je le voulais vraiment je l'ai pris notamment pour ça ce lot Crying Freeman volume 1 et c'est à dire c'est à dire l'intégrale de la série d'animation de l'animé Crying Freeman soit 6 épisodes les épisodes portrait d'un assassin les ombres de la mort 1 et 2 le coup de la vengeance les jetages et la filière russe ouais assez cool et donc euh et bien je vais vous lire le synopsis Yoh 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 Inomura est le meurtrier implacable du cartel des 108 dragons il ne peut cependant s'empêcher de pleurer sur le sort de ses victimes un jour où il a bat un chef Yakuza une jeune peintre l'aperçoit on ordonne à Yoh de l'éliminer mais entre la victime et l'assassin va naître une passion dévorante ensemble ils vont défier la police et la mafia pour sauver leur vie et leur amour devenu chef des 108 dragons Crying Freeman aura de cesse de lutter contre des gangs ennemis afin de sauvegarder sa vie et son organisation cool hâte de le regarder je connais le manga, le début du manga mais pas l'animé je pense que c'est très fidèle mais j'en suis pas sûr et je sais aussi qu'il y a un film que j'ai vu il y a longtemps Crying Freeman réalisé par Christophe Gantz ensuite on a Ninja Scroll que je ne connais absolument pas du tout un village entier décimé par la peste envoyé sur les lieux en éclaireur par le gouverneur un groupe de ninjas et honteusement mis en échec par Tessai un colosse au pouvoir surhumain l'une de ces ninjas Kagero est sauvée par Jubei Kipagami un ronin solitaire bien malgré lui il sera forcé de lui prêter main forte afin de déjouer un complot contre le gouverneur il devra utiliser toutes ses ressources pour combattre un ennemi sur lequel la mort n'a pas d'emprise ensuite un très grand classique de l'animation que j'ai hâte de revoir Ghost in the Shell donc je possède le film avec comment elle s'appelle l'actrice bon ça me revient plus c'est pas grave le film qui est sympa mais beaucoup beaucoup moins bon que cet animé et je possède une partie du manga et je vais vous lire le synopsis c'est dans un monde cyberpunk là aussi Cyberpolis la section 9 est une unité hautement professionnelle impliquée dans les affaires d'espionnage les plus sales néotechnologies Kusanagi Kusanagi n'est pas un agent comme les autres son corps cybernétique lui donne une force surpuissante et des arcs réflexes encore plus rapides Neurointerface une mystérieuse cyberpirate pénètre les réseaux les mieux protégés elle est recherchée pour terrorisme manipulation de la bourse et détournement de données Réalité virtuelle Kusanagi suspecte le ministère des affaires étrangères et surtout un programme top secret le projet 2501 mais alors qu'elle enquête Kusanagi expérimente des sentiments étranges sur sa propre humanité Ghost in the Shell l'oeuvre maîtresse de la japanimation combine l'animation de Pat Labore avec un scénario d'une intelligence rare film d'animation de 1h22 et je me souviens du nom de l'actrice pour le film live c'est Scarlett Johansson ensuite un autre classique de l'animation japonaise on a deux films c'est Evangélion je crois que ça se dit Evangélion ou Evangélion je crois qu'on va dire Evangélion je crois qu'on va dire Evangélion on a deux films on a Death and Rebirth et The End of Evangélion donc c'est une histoire de de robots géants avec des aliens etc on a le premier film qui résume les les 24 épisodes de la série culte et le deuxième film c'est une autre histoire voilà ensuite il en reste 4 on a Iria volume 1 qui comprend les O.A.V. 1 à 3 ça fait 85 minutes ouais je connais pas du tout dans un lointain système solaire sur la planète Mice la jeune Iria vit en compagnie de son frère Glenn et de son associé Bob chasseur de primes lors d'une affaire confiée au Tententi Pétail pour secourir le Karma vaisseau spatial attaqué par des pirates qui se retrouve face à la créature légendaire le Ceriam ok je vous montre un peu les dessins on a les chroniques de Riddick Dark Fury donc un film d'animation les chroniques de Riddick je possède les 2 films avec Vin Diesel il y en a 3 mais j'en possède 2 je possède Peach Black et les chroniques de Riddick mais j'ai pas le film Riddick le dessinateur de renom Peter Chung Animatrix notamment présente les chroniques de Riddick Dark Fury Riddick capturé par les chasseurs de primes doit combattre sans répit soldats et créatures barbares sa capacité à voir dans l'obscurité ses qualités de guerriers impitoyables se tont ce qui lui reste pour échapper à un destin plus sombre que la mort ok il en reste 3 on a Metropolis malheureusement avant j'avais l'édition Collector et là c'est l'édition simple c'est une réadaptation en animé du classique de je sais pas quand 1900 peut-être je dirais 1933 mais je suis pas sûr je suis pas sûr mais bon les années 30 il me semble le film Metropolis classique du cinéma et de la science-fiction et bah je vais vous lire le synopsis à Metropolis humains et robots cohabitent cantonnés dans des espaces de vie bien définis mais les soulèvements anti-robots se multiplient menaçant l'équilibre de la ville parallèlement deux policiers sont envoyés à la recherche du créateur de Tima un robot ultra perfectionné en même temps que la cachette du génial enfant le savant pardon il découvre que ce dernier est protégé par un homme énigmatique et puissant qui projette utiliser Tima pour régner sur la population des robots encore deux on a Elysium par Jay Wong Kwan ça a pas l'air incroyable l'animation a l'air d'un autre temps mais des fois il faut pas se fier à une couverture en 2113 la terre paisible est envahie par une autre planète appelée Elysium 4 guerriers ont le destin de la race humaine entre leurs mains Van, Christopher, Paul et Nyx devront préserver la paix sur terre je vous montre l'arrière du DVD et le dernier un classique Blood The Last Vampire je tiens un classique mais je ne l'ai jamais vu mais je connais de réputation l'animation a l'air top et ça a l'air assez cool à la veille de la guerre du Vietnam une base américaine est infestée par d'étranges créatures démoniaques à l'apparence humaine une jeune fille répondant au nom de Saya est envoyée sur place par une organisation gouvernementale secrète dans le but de les éliminer pour mener à bien sa mission elle adopte alors l'identité d'une écolière et intègre le collège de la base voilà pour cet unboxing d'animé j'espère que vous aurez passé un agréable moment et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ASMR au revoir merci à tous merci à tous